Pour la première fois, cet argent récolté par la Croix-Rouge n'ira pas dans un pays du tiers monde, mais en Espagne. Avec le plus fort taux de chômage en Europe, la pauvreté s'est largement répandue dans les familles espagnoles. Aujourd'hui, 27% de la population est en situation de pauvreté et d'exclusion. Il y a une forte augmentation de la pauvreté. De plus en plus de familles avec enfants viennent nous demander de l'aide. Des gens qui jusqu'à présent n'en avaient jamais eu besoin. Ils avaient un emploi, un foyer et puis la famille. En moins d'un an, Niebes et sa famille ont dégringolé de l'échelle sociale. Psychologue dans une clinique, elle a de moins en moins de travail. Et son mari n'a pas touché de salaire depuis plus de six mois car son entreprise est en faillite. Pour économiser le moindre centime, Niebes a dû changer ses habitudes alimentaires. Je ne jette plus rien. Alors s'il me reste un peu de sauce tomate, je la garde pour une autre fois ou pour faire une soupe. Je n'ai plus les moyens d'acheter de la bonne viande, alors je prends ce qui est le moins cher. On peut dire que nous avons presque touché le fond. On a éliminé tous nos petits plaisirs, tout ce qui était superflu. A l'heure du déjeuner, Niebes va chercher Alba, sa fille à l'école, car même la cantine est devenue un luxe. Je ne peux pas payer la cantine sans les aides de l'Etat. Et comme il n'y en a plus, je suis obligée de récupérer ma fille à midi. Effectivement, mauvaise surprise de cette rentrée, le gouvernement espagnol supprime les aides à la cantine. Dans les écoles, beaucoup de parents n'arrivent plus à payer les 100 euros mensuels du réfectoire. Les enfants sont obligés de rentrer manger chez eux. Et c'est ce que je veux croire, car on sait très bien que pour beaucoup d'entre eux, manger à la cantine constituait le seul repas correct de la journée. Tous les midis, Alba rentre donc déjeuner chez elle. La crise espagnole a précipité Nieves et son mari sous le seuil de pauvreté, passant de 2000 euros par mois à tout juste 500. Pour Nieves, le plus dur est de priver sa fille d'activité. L'an dernier, je faisais de la danse et de la guitare. Cette année, j'y vais plus. On aimerait pouvoir le faire, mais nous n'avons plus d'argent pour lui payer des activités. Brutale conséquence de la crise, la pauvreté hante tous les Espagnols, conscients qu'elle frappe aujourd'hui à la porte de chaque foyer du pays.